... Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre de cette planète. Je suis le maître de l'univers. Alors moi j'ai découvert Tekken en fait dans les années 90 et je me suis intéressé à ce jeu-là en particulier parce qu'il y avait un personnage qui s'appelle Eddy Gordo et qui était un capoériste et à l'époque je faisais de la capoeira. Donc j'ai acheté, je ne jouais exclusivement qu'avec le personnage de Eddy Gordo. Lars Alexanderson, le lion de la rébellion. Très bien, contactez Yggdrasil. Super, génial, parfait. T'as vu ça fait pro ? C'est cool. Qu'est-ce qui me plaît dans le personnage de Victor Chevalier ? D'abord le fait qu'il soit français. Et le fait qu'il y ait un français dans un jeu aussi internationalement reconnu. Le personnage de Victor Chevalier en fait il a une caractéristique, c'est qu'il est très élégant. Et j'ai l'impression qu'il colporte à travers sa manière d'être et de s'habiller une certaine idée de l'élégance française. Donc forcément ça m'a attiré. Plus le fait qu'on m'ait appelé pour le faire, ça m'a flatté. Il faut une opération conjointe. Et le moto ? Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler l'équilibre des puissances de ce monde. Il y a plusieurs manières de faire du doublage en fait. Quand on est appelé pour doubler un dessin animé ou une animation qui existe déjà, qui a été fabriquée à l'étranger, où en fait tout d'un coup moi je me retrouve juste en tant que doubleur français, en fait on doit se caler plus ou moins sur ce qui a été fait. En revanche quand on participe à la création, en fait on travaille avec des petits sketchs pas du tout terminés, des choses presque figées. Et en fait ce qu'on va faire dans la salle d'enregistrement va servir à l'élaboration des personnages. Vous pouvez écouter ? Commencez les préparatifs. Commencez les préparatifs. Nous sommes les seuls à pouvoir contrôler les puissances de ce monde. Fais en sorte d'être à la hauteur quand tu combats en face de moi. Dispersion ! Dispersion ! Dispersion ! Échec et mat ! Dispersion ! Appelez-moi Victor, je n'aime pas mon nom de code. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz